... Mon frère Admi Omser, représentant du baron de Paris. La parole est à présent à M. Laitien Dial, représentant du baron de Dakar. Sopi, 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 Sopi. A la fois slogan et signe de ralliement. Ce vocable qui se décline en épis, Molière l'aurait traduit par son logement. Il triomphe un 19 mars et promeut une politique d'alternance que d'aucuns prenaient pour la planète Mars, sans doute par intolérance. On avait fini de le prendre pour Godot, car il en a mis du temps. Il n'a donc plus bon dos et symbolise le temps. Il arrive en bretelles et investit l'alucane, mais il fait dans la dentelle, au regard de ce qu'il incarne. Il suscite bien désespoir et appelle moult doléances, car d'un fort sentiment de désespoir, il a marqué la déchéance. Il en a vécu des jours, mais n'a pas encore toutes ses dents. Il désire sans doute vivre toujours, car il reste un vœu ardent. Il suscite déjà la critique, mais quoi de plus banal ? Pour qui prône l'éthique sans la solution finale ? L'on ne peut dresser bilan. Ce serait un hâtif procès. Il a à peine franchi le seuil de l'an, trop tôt pour crever des abscets. Le passé appelle bien des coups de balai, car il y a tellement d'abus. Quand sonne le quart d'heure de Rabelais, Sopi devient le seul vrai vu. L'on peut tout de même de bonne foi, s'arrêter plus que le temps d'une rose, pour à l'aune de l'autre foi, mesurer ce qui fut rose. Il est tout aussi loisir, pour ce qui ne le fut point, d'en tirer un état lisible avant de faire le point. D'une toute nouvelle constitution, se fait sentir l'impérieuse nécessité, car l'équilibre des institutions doit, pense-t-il, être ressuscité. Il est ensuite admis que seule une bonne majorité permet, quand les couverts sont mis, de passer à la postérité. Tout cela est vidé l'entame, de sorte qu'en fait de scrutin, il est suivi sans état d'âme, tant par la plebe que par le gratin. Il est de ruse très réputée. Il sait donc que seul un parlement, à forte composante de ses députés, peut lui offrir un gouvernement. Il ne se gêne point de dissoudre, une hésitante assemblée, en en congédiant sans les absoudre, les membres devant le peuple rassemblés. Le résultat est bientôt en route, car d'un pronostic au moins trop, il fait une vraie déroute pour l'adversaire qui ne croit pas trop. La transition est politique, la suite se doit d'être économique, que se calment les hérétiques et que s'installe l'ergonomie. Au premier rang, il y a la femme, non pas pour la galerie, pour cette affranchie d'un sort infâme, elle dirige la cavalerie. Il faut beaucoup, toujours travailler. Il est tellement long le chemin, que l'on ne peut ni ne doit plus bailler, sous peine de rater le parchemin. Il y a tellement de mots, dont le moindre n'est pas l'insécurité. Les remèdes ne sauraient être des mots, il y va de notre prospérité. La demande sociale est d'une telle récurrence. Il faut pourtant passer le cap, et vaincre la concurrence en réduisant les handicaps. Il y a certes plusieurs recours au rang desquels on classe l'entreprise, qui a elle-même besoin de secours pour se défaire de plusieurs emprises. Parmi les gaz rares, il y a l'emploi, sans lequel nul ne peut affranchir la famille qui, chaque jour, ploie et redoute de ne point blanchir. On se voit de rétablir les équilibres qui vont de l'alpha à l'oméga, car seuls des hommes libres peuvent réparer tous les dégâts. On évoque les fameux droits d'auteur, qui, comme les éternelles bourses, se doivent de prendre de la hauteur pour autoriser toutes les courses. Sur ces deux plans, le ton est donné, ce qui autorise l'espoir de ne plus les voir abandonnés, et plutôt garder une poire. Le paysan demande la semence, là où son troupeau paie, et dans la verte casamence, on veut désormais la paix. Il y a aussi et surtout les mœurs qui gangrènent parfois la corruption dans les offices et dans les demeures, les uns et les autres perdant l'ambition. Il faut réparer les injustices. Il y en a eu à profusion, y compris chez Dame Justice, vous, toutes les confusions. Ici et maintenant, l'on ne peut être ample. C'est une exigence des circonstances. Seule peut donc triompher la force de l'exemple. Il en est un qui frise l'outrance. À une élection, un procès succéda sous l'initiative d'un commissaire du gouvernement. Le principal accusé avait été candidat. Son arrestation fut donc un baillonnement. Les débats furent pathétiques. Le verdict ne fut pas en reste. Ce procès tristement politique ne fut pas l'Everest. Faut-il poursuivre le changement ? Au regard de ceux qui précèdent, la réponse est oui, assurément, car jamais l'on ne cède. Les embûches sont déjà visibles, pas suffisants pour un assentiment passif. Le succès étant plausible, le oui est franc et massif. Applaudissements ... Je vous remercie pour M. Laïti Ndiaye. Je vous remercie pour M. Laïti Ndiaye. J'ai félicité les lauréats. Tous sont très méritants. J'ai eu beaucoup de mal à faire un choix. Au début, je m'étais dit que je ne choisirais pas. Parce qu'il y a un métier que je ne pourrais jamais exercer, c'est le métier de magistrat, excusez-moi. Peut-être qu'il n'y en a pas ici. Parce que, en dépit des apparences, mes convictions sont toujours très relatives. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la diversité des approches, des angles d'attaque, des approches, des mouvements d'esprit et de pensée, et qui sont autant de traits de richesse du jeune baron pharisien. Voilà donc ce que je voulais vous dire en vous remerciant de m'en faire passer un agréable après-midi. Merci. 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 Merci.